Tous les Grecs, tous les savants grecs, les premiers savants grecs, ont tous été en Égypte sans exception. Et en particulier le premier d'entre eux, Thalès, qui était en Égypte à apprendre les sciences qu'on lui reconnaît. Il y a des peuples qui n'ont jamais d'ailleurs rien inventé. Strictement rien. Qui ont tout reçu. C'est le cas typique de la Grèce ancienne. La Grèce ancienne n'a strictement rien inventé. Ce qu'on appelle invention scientifique. Mais rien, zéro. Ils le reconnaissent eux-mêmes. C'est l'écriture. On dit quand même l'écriture grecque. Le grec est écrit. Mais la première chose à inventer, c'est d'inventer au moins son écriture. L'alphabet grec n'est même pas grec. Non seulement les lettres, même les noms des lettres. Quand vous dites bêta, ce n'est pas un mot grec. Alpha, bêta, gamma, delta, etc. Ce ne sont pas des mots grecs. Alpha c'est pour aleph, c'est mythique. Bêta, c'est pour bête. C'est mythique, veut dire maison. Gamma, c'est guimel, etc. Delta, c'est d'ale, etc. Les grecs n'ont pas inventé l'alphabet. Ça suffit, on peut s'arrêter. Ils n'ont pas inventé l'alphabet grec. Les grecs. Alors que tout le monde croit que l'alphabet grec est une invention autoctone des grecs. Non. Ils ont reçu ça. Ils ont reçu ça. Des phéniciens. Et les phéniciens eux-mêmes de l'Egypte antique. Ils le reconnaissent, mais les phéniciens. Même si aujourd'hui, on y. Et regardez ici, quand le professeur von den Brick fait des fouilles, vous avez ici le proto-alphabet. A, B, C, D, H, M. Vous voyez, le A, vous avez dit grec ici, le proto-alphabet, qui est une écriture qui avait été élaborée par les prêtres, tout simplement pour pouvoir dialoguer avec les gens de la phénicie. Ici, et ce sont les phéniciens, d'ailleurs, voilà le testament, vous voyez, des grecs anciens et des chercheurs. L'écriture qui arrivait en Europe, via les grecs et les romains, est venue par la phénicie. Et la phénicie, avant, vous aviez l'Egypte. Vous voyez ? Donc c'est important de le comprendre, parce que ici, vous avez une pièce de monnaie, qui est cadmos apportant l'écriture aux grecs. Et nous sommes au troisième, vous voyez, au plus 300 de l'ère chrétienne. Et ici, vous avez le testament de Nonos de Panopoulos, vous voyez, qui stipule, de Panopoulos, en plus 500, que c'est bien un individu qui s'appelait Canimos qui a porté l'écriture, donc, aux grecs. Donc c'est-à-dire, comme vous voyez, l'Afrique, encore, fait un don inestimable à l'Europe, c'est le don de l'écriture. Et ça, c'est important. C'est pour vous dire que, en fait, dans le fond, voilà la représentation de ce cadmos qui a été fait par les grecs. Et ce cadmos, vous voyez, est né, tout simplement, en Afrique, ici, à Thèbes. Et c'est pour ça qu'il a créé en Europe la ville de Thèbes. Vous avez la ville de Thèbes ici et la ville de Thèbes en Afrique. Donc ça, c'est important de le souligner. Ils n'ont pas inventé, donc, l'écriture, c'est important. Ils n'ont pas inventé l'écriture. Ils n'ont pas inventé, même, ce qu'on appelle la philosophie grecque. Parce que même le mot philosophie, il y a deux composantes, là. Philo, philo, et puis Sophie, Sophia, la sagesse. Philosophe, le zofle. C'est un mot composé. Mais dans les deux cas, la langue grecque, la langue indo-européenne n'explique pas le mot philo. Ce n'est pas une racine grecque. Une indo-européenne même. Et Sophia, ce n'est pas une racine grecque. C'est un mot étranger dans la langue grecque. C'est formel. Tous les dictionnaires étymologiques vous le diront. Mais ce qu'ils ne diront pas, c'est que ce mot peut venir d'où ? Moi, je crois qu'il vient de l'Égypte. Parce qu'enseigner en Égypte se dit à peu près de la même chose que Sebo, Seba, etc. Il suffit que le B devienne le feu, ce qui est très courant. Donc, on a la philosophie. En fait, bref, même le mot philosophie n'est pas un mot grec. Le mot grec n'est pas un mot d'origine grec. Regardez les dictionnaires d'étymologiques de Chantrelle. C'est clair, c'est dit comme ça. Ce n'est pas un mot. Même la philosophie, alors que tout le monde croit que la philosophie est grecque. Ils ont philosophé, bien philosophé, mais le mot philosophie, dans ces deux parties, n'est pas un mot grec. Et oui, ce n'est pas un mot grec. Et d'ailleurs, les philologues ne ratent pas l'occasion de montrer que nous savons très bien que 25% du vocabulaire grec est aujourd'hui d'origine égyptienne. Et les mots qui sont d'origine égyptienne dans ce vocabulaire-là, ce sont notamment des termes techniques. Donc, c'est pour ça que je dirais qu'il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de photo. On a suffisamment d'éléments aujourd'hui pour statuer sur la question. Quant aux mathématiques, le premier d'entre eux, on disait que Thalès était un savant, mais les grecs disaient qu'il se prétendait être savant. Mais le peu qu'il sait, il l'a appris de l'Egypte. Et voilà ce qu'il disait de Thalès. Les mathématiques, ça dit, etc. Et même la philosophie elle-même, non seulement le mot, mais la philosophie, c'est-à-dire une notion, un mot banal comme l'eau, l'eau qu'on boit. Mais la philosophie fait de l'eau le principe de l'explication de tout l'univers. Ce n'est plus l'eau qu'on boit, c'est l'eau comme principe des commencements, principe des origines, principe originel. Et ça, on trouve ça où l'explication de dire que l'eau, c'est le non-égyptien, qui est l'incréé et qui est le lieu de tout l'univers, de tout le cosmos. Cette idée est très puissante. Parce que les philosophes ont une philosophie sur l'air, non ? Ils ont une philosophie sur l'air, sur l'eau, sur l'indéfini, sur des choses comme ça. Mais ces choses concrètes sont devenues des notions abstraites en philosophie. Mais le premier, c'est en Égypte. Parce que le noun, ce n'est pas l'eau qu'on boit. Ce n'est pas l'eau qu'on boit. Ainsi de suite, vous voyez bien qu'il y a des peuples qui n'ont rien inventé, qui ont tout reçu, etc., qui ont fait ça. La même chose aux roms, ils n'ont rien inventé. La même chose, etc. Beaucoup de temps d'autres choses. Les inventions européennes commencent réellement à partir des temps modernes. Mais avant, ils n'ont rien inventé non plus en Europe. Ils n'ont pas inventé. Concernant les mathématiques égyptiennes, il faut dire que la géométrie égyptienne était une géométrie rigoureuse, aussi par opposition à la géométrie mésopotamienne. Nous avons un papyrus qui est très connu, qui est le papyrus Rinde, où le scribe a recopié des textes plus anciens, remontant justement à l'Ancien Empire, comme il l'a dit lui-même. Nous avons également le papyrus de Moscou, où il y a des exercices mathématiques d'un très haut niveau, qui donnent une idée, précisément, des connaissances mathématiques, que les égyptiens avaient assimilées, et qu'ils vont ensuite transmettre aux Grecs, lesquels Grecs seront Pythagore, d'abord Thalès de Milet, Pythagore, Platon lui-même, Eudox, et bien d'autres. Et surtout Archimède aussi. Nous verrons tout à l'heure les problèmes qui sont traités dans le papyrus Rinde. Donc, je ne vous en parlerai pas deux fois. Mais si nous prenons le papyrus de Moscou, il y a deux types de problèmes qui sont traités, et qui donnent une idée du niveau d'abstraction mathématique atteint par l'égyptien, parce qu'on a l'habitude de dire que la mathématique égyptienne était une mathématique empirique, et que seule la Grèce a fait de la théorie. C'est absolument inexact, et vous ne trouverez jamais une telle affirmation sous la plume précisément d'un savant grec d'époque, encore moins sous la plume de ces savants-là même qui étaient allés s'initier en Égypte. Vous ne le trouverez pas chez Pythagore, puisque nous n'avons pas une seule ligne de Pythagore, rien du tout. Vous ne le trouverez pas chez Thalès. Thalès n'a pas écrit une seule ligne sur les mathématiques. On lui a attribué un théorème très discutable, nous le verrons tout à l'heure. Thalès a écrit tout au plus une lettre discutable à Pérecide, et dans laquelle il disait à Pérecide, si toutefois cette lettre était entendue, qu'il n'aimait pas écrire, et que donc il préférait voyager. Voilà tout ce que nous avons de Thalès. Sinon, nous avons la biographie donnée par Diogène Laërs, où on lui attribue l'année de 365 jours inventée par les Égyptiens à la proto-histoire. Qu'est-ce qu'il y a d'important ? C'est de comprendre que, par exemple, Platon est quand même resté 13 ans en Afrique noire à découvrir la philosophie. Pythagore est resté 22 ans en Afrique noire à découvrir les mathématiques. Donc on a aussi un certain nombre de témoignages, tels que celui de Strabo, par exemple, qui se rendant en Afrique, en a profité pour visiter ce qu'on peut un peu appeler les chambres d'étudiants de Platon et de Dox en Afrique. Donc la problématique centrale de l'ouvrage, c'est d'expliquer que l'intelligentsia de la Grèce a reçu d'Afrique noire donc les éléments clés de la civilisation. Ça n'a pas été, je dirais, tel qu'on le veut le faire croire aujourd'hui, le génie grec qui a produit seul toutes ses connaissances. Non, il y a eu un enseignement qui a été purement et simplement africain. Si on prend par exemple Aristote, pour Aristote, l'Afrique est le berceau des sciences mathématiques. Pour Hérodote et Diodore, c'est l'origine même de la sagesse. Toutes les fouilles archéologiques qui sont faites en Afrique, tous les ouvrages écrits par les historiens anciens, peu importe leur origine, peu importe leur nationalité, attestent qu'effectivement, non seulement l'homme est né en Afrique, mais la civilisation aussi est née en Afrique. Et qu'est-ce qu'on entend par civilisation ? C'est les mathématiques, c'est l'astronomie, c'est la médecine, c'est les sciences juridiques, c'est l'urbanisme, c'est l'agriculture, c'est la spiritualité. C'est toutes ces notions-là importantes qui sont aujourd'hui gravées sur les pierres en écriture hieroglyphique ou écrites sur les papyrus. C'est pour ça qu'on sait, vous voyez, Claudine Brunier-Rouef, on a parlé, que Hippocrate a étudié la médecine en Afrique. Vous voyez ? Il a étudié la médecine en Afrique, on sait qu'il a travaillé sur les documents de la bibliothèque d'Imhotep. Et Jean-François Champollion est celui qui a dit clairement que Hippocrate a traduit des papyrus de médecine en grec et s'est accordé la pertinité de choses qui n'étaient pas le fruit de ses recherches. Et ça, c'est l'héritage de Jean-François Champollion parce qu'il a démontré par A plus B qu'après avoir déchiffré les hiéroglyphes, il avait obtenu les mêmes textes à la virgule près qu'Hippocrate. Et à cette époque-là, la Grèce était à l'état frustre. Il ne faut pas l'oublier. La science égyptienne est née, justement, sous la protection de l'État. Elle s'est développée au service de l'État parce qu'elle était indispensable pour la maîtrise de la nature dans la vallée du Nil. Donc, la science était une tradition africaine, égyptienne. Par contre, toute la tradition grecque s'opposait à l'innovation. Il ne faut pas l'oublier. Pythagore, Socrate est mort en buvant la cigu et vous savez que on l'avait soupçonné tout simplement. de s'écarter de la morale de la cité et d'adopter donc des idées universalistes qui risquaient de saper les bases institutionnelles de la cité grecque. La Grèce, même celle de Platon, n'a jamais dépassé le cadre d'une cité. L'Égypte avait créé, l'Afrique avait créé pour la première fois un État-territoire groupe en plusieurs cités avec des institutions particulières, avec une toute autre philosophie politique qui s'oppose point par point à l'individualisme septentrional hérité des stèbres asiatiques. Donc, c'est Thalès qui va d'abord en Égypte, qui s'instruit de la mathématique égyptienne et qui a introduit la géométrie en Grèce. Mais, la science était une nouveauté en Grèce qui n'était pas acceptée par la religion et la tradition grecque. La société la plus intolérante de l'Antiquité jusqu'à la révolution populaire jusqu'au triomphe des plèbes c'est la société grecque. Étudier les structures sociales et la répression féroce de tous les novateurs Anaximandre a failli Anaxagor a failli être tué c'est parce qu'il était l'ami de Périclès et c'est Périclès qu'il a sauvé de justesse. Aristote s'est enfui il a failli être tué Platon s'est enfui il a failli être tué Socrate a été tué voilà la société grecque et son attitude à l'égard de ses savants l'innovation philosophique l'innovation scientifique on n'en veut pas ce sont des notions étrangères aux structures sociales grecques jusqu'à la révolution l'élément porteur d'avenir de la société grecque ce n'était pas son aristocratie c'était la plèbre les sans-feu ni lieu qui n'avaient aucun droit qui vivaient à l'extérieur des cités qui par conséquent devaient conquérir le droit de citer par la force qui tout le potentiel laïque et rationnel de la société grecque se trouvait chez la plèbre et c'est avec la montée des plèbres que la société grecque s'est laïcisée dans les conditions que l'on sait et sur lesquelles je ne peux pas m'étendre mais tout ceci pour dire donc qu'il y avait antinomie entre structure sociale grecque traditionnelle et science ou philosophie par contre la science et la philosophie c'est en Égypte qu'elle fleurissait et en particulier la science et c'est en Égypte qu'il fallait aller la chercher c'est la raison pour laquelle donc Thalès y est allé il a introduit la géométrie en Grèce à son retour c'est ce que nous enseignent tous ces biographes et quand Pythagore est allé s'instruire auprès de Thalès Thalès lui a enseigné tout ce qu'il avait appris en Égypte et lui a conseillé d'aller à son tour en Égypte et les Égyptiens ont souvent dit l'Égyptien ont dit que souvent Diodor l'a relaté que les Grecs une fois rentrés chez eux s'attribuent toutes les sciences qu'ils ont apprises en Égypte ce n'était pas un secret mais parmi tous les Grecs qu'ils ont initiés c'est Pythagore qu'ils aimaient le plus parce que c'est Pythagore qui avait gardé dans son enseignement l'aspect symbolique de l'enseignement égyptien l'Égyptien était extrêmement symboliste dans la transmission de leur science et Pythagore avait gardé cet aspect nous avons retrouvé les signes pré-algébriques qu'utilisaient Pythagore et en tout cas les Pythagoriciens ce que Pythagore n'a pas écrit ces écrits n'ont pas survécu mais les Pythagoriciens de Croton n'est-ce pas on a retrouvé les signes pré-algébriques qu'ils utilisaient et qui sont des signes hiéroglyphiques égyptiens qui montrent à n'en pas douter également n'est-ce pas l'influence de l'Égypte sur la science grecque alors tout cela de la même façon montre que la Grèce est allée s'initier en Égypte et mieux même les savants qui n'avaient pas fait le voyage souvent l'inventaient c'est dire aussi que les Grecs ne se mettaient pas sur le même plan que l'Égypte et même vaincu l'Égypte restait l'institutrice de toutes les vieilles civilisations montantes de la Méditerranée septentrionale et les Latins qui avaient moins de contact avec les Égyptiens n'ont rien apporté aux sciences exactes voilà aussi une contrepreuve les Latins étaient de grands bâtisseurs une certaine architecture qui ne faisait que reprendre les formules la section d'or que l'Égypte avait déjà connue depuis 2778 et tant d'or mais aux sciences exactes les Latins n'ont rien apporté à la morale et un peu à la philosophie avec l'Ucresse c'est vrai mais là aussi nous retrouvons les éléments même de la philosophie héliopolitaine mais sûrement repensés assimilés n'est-ce pas et rendus dans l'esprit grec ça c'est un véritable apport grec c'est en fait que le matérialisme de l'antiquité de Lecipes n'est-ce pas à Démocrite n'est-ce pas jusqu'à Lucrèce c'est en fait mais si vous prenez les sciences exactes les Latins n'ont pratiquement rien apporté alors donc voilà la deuxième période pour laquelle l'Égypte apportera tous les éléments de la civilisation même ayant déjà perdu sa souveraineté nationale parce que les Assyriens sont venus très rapidement mais à partir de moins 525 Cambys occupe l'Égypte Cambys était sujet à des crises de folie il avait donné l'ordre de détruire tout ce qui fut la grandeur de l'Égypte on a brûlé les bibliothèques détruit les temples transporté des ouvriers à Persepolis justement pour construire une nouvelle capitale parce que les Perses n'étaient pas encore été dans l'état semi-barbares et n'étaient pas capables n'avaient pas atteint un niveau technologique qui leur aurait permis justement de résoudre certains problèmes techniques c'est Diodor qui nous apprend qu'après la destruction justement de l'Égypte après la soumission de l'Égypte il a fallu prendre des ouvriers égyptiens pour aller construire la ville de Persepolis quand vous prenez par exemple l'arc de triomphe voyez la structure voyez elle vient de là c'est à dire que ce fameux arc de triomphe les Romains l'ont pris tout simplement parce que c'est le porche d'entrée du temple égyptien voyez le temple égyptien il y a un porche d'entrée cette structure là c'est ceci que les Romains ont découpé entre guillemets pour donner l'arche que l'on voit par exemple à Paris l'arche de triomphe et compagnie donc l'origine de ça voyez il n'y a même pas matière à discussion puisque la construction est la même sauf que ça c'est 3000 ans moins 3000 ans en Afrique ça c'est du récent voyez c'est l'époque romaine donc si on prend les champs d'Elysée les champs d'Elysée les Africains appelaient ça les champs de Yalou c'était des chemins lumineux que prenaient les âmes pour aller vers Dieu et c'est les Romains qui ont appelé ça les chemins d'Elysée d'où les champs d'Elysée vous voyez l'avenue des champs d'Elysée c'est une avenue qui est totalement africaine pourquoi ? parce que vous retrouvez l'entrée du vraiment du temple de l'Egypte et les chemins lumineux qu'on appelait les champs de Yalou donc qui ont donné les champs d'Elysée aujourd'hui vous voyez donc voilà la source des choses donc voilà pourquoi regardez le test avant de Jean-François Champignon Jean-François Champignon dit les arts ont commencé en Grèce par une imitation servile des arts de l'Egypte beaucoup plus avancée qu'on ne le croit vulgairement regardez la vieille Égypte enseigna les arts à la Grèce celle-ci leur donna le développement le plus sublime mais sans l'Egypte donc sans l'Afrique la Grèce ne serait probablement pas devenue la terre classique des beaux arts voilà mon test avant comme dit Jean-François Champignon il s'avère que Homer c'est pratiquement les premiers écrits de la Grèce c'est 800 avant notre ère bon Homer en fait écrit mais l'écriture lui a été donnée par des gens d'origine africaine qui vivaient en Phénicie donc on voit bien que déjà l'histoire de la Grèce n'était pas en vase clos deuxième chose c'est que les informations que Homer va incorporer dans son récit il y a beaucoup de récits qui je dirais il y a une grande part du récit qui concerne l'Afrique c'est-à-dire quand on voit l'analyse notamment l'Égypte par exemple l'histoire de Lys vous avez Ulysse vous avez toute une série Circé par exemple qui était africaine dans le récit on ne soulève pas par exemple le fait que Circé était africaine vous allez aujourd'hui au British Museum vous voyez sur les vases grecs qu'ils ont dessiné une personnalité africaine il y a eu Ribates aussi qui était le compagnon d'Ulysse qui n'est pas valorisé non mais ce qui est important c'est de voir que quand Hérodote va mener son enquête il va s'apercevoir que les récits qu'il va entendre en Afrique chez les Égyptiens anciens ont été réincorporés réutilisés reconceptualisés par Omer pour concevoir son récit global aujourd'hui nous parlons d'Omer mais si nous pouvons en parler c'est parce qu'il y a des arabes qui ont traduit le texte en arabe vous voyez en langue arabe et à partir de la vers 800 avant notre ère ils sont venus avec des textes écrits en arabe où il y avait les récits grecs c'est vrai qu'ils ont été retraduits en latin et retraduits en grec mais ça ça fait rentrer la dimension je dirais de l'apport des arabes dans la construction aussi de l'Europe parce que sans l'arrivée de ces arabes on ne serait pas en train de parler d'Omer aujourd'hui il y a une émergence qui est africaine avec une création une production scientifique artistique culturelle qui est relativement riche et qui va être diffusée à travers la planète à travers d'autres civilisations mais c'est ça qu'on peut dire je pense qu'aujourd'hui on peut avoir le courage de dire aux jeunes voilà telle idée est partie d'Afrique elle a été reprise diffusée dans le monde grec ensuite on l'a retrouvée dans le monde arabe donc en Irak à Bagdad et compagnie et puis ça revient en Europe par l'Espagne et puis cette idée ça gerbe la renaissance et puis voilà c'est tout quand vous avez quand l'Occident n'a pas découvert ses antiquités ce sont les arabos musulmans les arabes qui ont montré à l'Occident que leur racine était la Grèce parce que la civilisation la philosophie grecque a été connue en Occident pas par les Occidents directement mais par les Arabes c'est les arabes qui leur ont montré leurs antiquités c'est pas eux-mêmes et quand c'est les premières universités européennes ont été fondées par les arabes les premières universités Cordoue Séville etc c'est pas les occidentaux qui ont fondé ces universités c'est sur le modèle de Bagdad c'était donc maintenant quand les européens ont su que leurs ancêtres c'est les grecs ils ont dit qu'on n'a plus besoin d'arabes on va directement connaître nous-mêmes et ils ont développé les antiquités gréco-latines grec-latin c'était leur base et c'est l'antiquité païenne ils ont fait la philosophie etc avec le christianisme ils ont pris la Bible donc ils ont comme fondement de l'humanisme occidental ils ont l'héritage judéo-chrétien gréco-jidéo-chrétien c'est-à-dire l'héritage gréco-latin l'héritage juif judéo et puis chrétien le christianisme c'est ça et leurs propres ancêtres c'est-à-dire les gaulois les cèdres les germaniques les druides et tout ça a été oublié le christianisme a rasé tout ça ça n'existe plus ils ont pris même le zéro arabe ils ont pris beaucoup de choses les mots comme algèbre c'est arabe ils ont pris beaucoup de choses l'alchimique alchimie alchimia l'alchimie ils ont pris tout ils sont développés comme ça bon si vous prenez Marie et Jésus par exemple alors voyez ici la scène parce que dans la tradition africaine qui est matriacale l'envoyé de Dieu avait sa femme sa femme qui s'appelait Isis Marie donc la scène où elle tient son fils qu'elle a eu par immaculée conception entre les jambes est devenue la scène donc de Marie et de Jésus alors vous allez voir comment ça s'est passé voyez le concept d'immaculée conception en Afrique cette femme qui est l'épouse de Ramsès II a eu un enfant avec son mari l'oeuf est cassé cette femme a un enfant dans les mains et pourtant son oeuf est plein il n'est pas cassé parce que c'est la seule femme dans toute l'histoire de l'Afrique qui a eu un fils par immaculée conception donc son oeuf est plein voyez voilà comment le concept d'immaculée conception se manifeste et donc l'histoire vous connaissez l'histoire Marie donne naissance à son fils Jésus et elle doit fuir l'Egypte fuir en Egypte tout simplement pour éviter le sort meurtrier que réserve le roi donc Hérode au nouveau né donc c'est le récit de la fuite de Marie et de Jésus vers l'Egypte l'histoire de l'Afrique c'est la même chose regardez Isis Marie donne naissance à son fils Horus et doit fuir vers les marécages pour éviter le sort meurtrier que réserve le roi c'est au nouveau né c'est le fameux récit de la fuite vers les marécages voyez donc qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé que tout simplement les pères de l'église ont repris les textes des égyptiens et les ont acclimatés pour la tradition chrétienne alors vous allez voir c'est quand même assez extraordinaire voilà la scène de départ vous avez cette femme africaine qui allaite son enfant voyez parce que la scène c'est une scène d'allaitement c'est important dans la tradition africaine que la mère ait allaité son enfant parce que c'est dans l'allaitement qu'elle va transmettre à l'enfant sa divinité l'Europe pour représenter Marie et Jésus regardez vous avez exactement la même scène le sein de Marie est à l'air et Jésus à l'être il n'y a même pas photo entre les deux scènes c'est une photocopie sauf que là le personnage est noir et là le personnage devient donc européen mais comme dans la tradition européenne une femme qui a le sein dehors comme ça pose un souci donc on va progressivement essayer d'enlever la scène du sein voyez donc maintenant plus personne ne regarde le sein aussi bien la mère que l'enfant tout le monde s'est désintéressé du sein mais le sein était toujours apparent ce qui posait un problème donc le sein a été complètement supprimé de la scène et voilà la scène que vous connaissez aujourd'hui voyez donc c'est une évolution successive qui montre finalement la façon dont les choses ont été faites vous savez cette scène c'est une scène qui se déroulait une seule fois en Afrique vous avez le roi porté par les prêtres voyez sur les épaules et avec les étendards qui donnent à la scène le caractère sacerdotal le roi apparaît véritablement comme le guide spirituel de son peuple voyez donc c'est une scène qui se déroule un jour bien précis une seule fois donc au niveau de l'histoire africaine quand le roi règle ici vous avez la même scène Orem-Eb voyez un autre roi toujours porté par les prêtres voyez sur les épaules avec les pompons de la mate donc du Saint-Esprit que vous avez ici et les deux étendards qui donnent à la scène son caractère sacerdotal voyez le roi porté par les prêtres et les deux étendards qui donnent à la scène son côté sacerdotal et bien je vous renvoie aujourd'hui aussi extraordinaire que ça puisse paraître regardez ceci vous êtes au Vatican vous avez la même scène voyez le pape est porté par les prêtres de la même façon vous avez les étendards qui sont exactement les mêmes étendards que je viens de vous montrer tout à l'heure au niveau de l'Afrique voyez c'est exactement la même scène voyez donc tout ça pour dire quoi ben voilà ce que disait Diodore de Sicily disait que les historiens rapportent que les éthiopiens furent les premiers de tous les hommes et ils affirment que les preuves en sont évidentes c'est exactement ce que la science a démontré aujourd'hui les historiens affirment aussi que c'est chez les éthiopiens que l'on a pour la première fois enseigné à rendre un culte à Dieu les cultes qu'on a aujourd'hui sont exactement les cultes de l'éthiopie qui ont été inventés dans l'antiquité la civilisation égyptienne a transmis les valeurs de la civilisation à la Grèce correspond à la phase pendant laquelle l'Afrique de nouveau a transmis les valeurs de sa civilisation à la Méditerranée septentrionale donc vous voyez une première période c'est la période préhistorique l'humanité née en Afrique et sort de l'Afrique pour peupler les autres continents les autres donc ensuite nous entrons dans la période historique l'égypte développe une civilisation dont elle transmet les valeurs à la Grèce qui à son tour les transmet à l'Occident donc les éléments ne manquent pas pour retracer justement cette influence que l'égypte a eue sur la Grèce en particulier et sur l'Occident d'une façon générale donc on va terminer avec le conte de Volnay Volnay qui dit ceci après avoir visité l'Egypte il dit cette race d'hommes noires donc c'est un français aussi cette race d'hommes noires aujourd'hui notre esclave est l'objet de notre mépris parce qu'on est en pleine période de l'esclavage au moment il dit ça et c'est la même à qui nous devons vous voyez et c'est la même à qui nous devons nos arts nos sciences jusqu'à l'usage de la parole vous voyez cette race d'hommes noires aujourd'hui notre esclave est l'objet de notre mépris est celle-là même à qui devant nos arts nos sciences jusqu'à l'usage de la parole d'imaginer enfin que c'est au milieu des peuples qui se disent les plus habits de la liberté et de l'humanité que l'on a sanctionné le plus barbare des esclavages et mis en problème si les hommes noires ont une intelligence de l'espèce des hommes blancs voilà ce que dit Volnay à l'époque donc vous voyez 1820 1750-1820 donc voilà son témoignage merci Sous-titrage ST' 501 ...